Pour notre chou-crouteau-boise, Marie-Jeanne, qui se procure son chou saumuré chez son charcutier, le rince systématiquement à l'eau, mais aussi étonnamment avec du lait. Oui, ça enlève ? Voilà, on peut l'arroser avec tout le lait possible. Ça enlève de l'acidité parce que c'est quand même très acide, hein ? Tout à fait. Le chou plus la saumure. Même si on rince, la saumure, elle reste toujours un petit peu présente. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas hésiter à bien la travailler un petit peu, comme ça, pour qu'elle se gorge de lait. Qu'est-ce que je peux faire en attendant pour te rendre service ? Je vais mettre le sindou. Le sindou, je mets tout ça ? Oui. Ah, carrément ? 100 grammes. Oui, tu ne la fais pas à l'huile, ta chou-croute, tu la fais forcément au sindou. Alors, moi, qu'est-ce que je fais ? Je mets mes oignons, c'est ça ? Je ne sais pas comment je les émange, comme ça ? C'est bien, c'est parfait. Pas trop trop fin. Pas trop fin, d'accord. Grossièrement. Yes. Je touille ? Oui, ne te brûle pas. Alors là, le but, c'est quoi ? C'est qu'ils blondissent ? Ils blondissent, ils blondissent. D'accord. Tu cuis ton chou avec du champagne ? Oui, je vais nous la déboucher. Voilà. Alors, oh là là, c'est chic. On ouvre une bouteille, rien que pour la chou-croute. Il faut vraiment qu'on soit dans une région de champagne pour faire ça. On va en mettre trois quarts de la bouteille. D'accord. On a le droit de boire le dernier quart. Eh ben, tu m'en vois ravie. À la nôtre. Donc, il faut que ça mijote tout doucement et voilà. Donc, j'arrose trois quarts d'une bouteille. Donc, voilà, trois quarts de la bouteille. D'accord. Garde bien le quart pour moi. Ah ben, tiens, on va se gêner. Ça suffit, là ? Largement. Allez, on va mettre ça au frais. Que du champagne. Après, on va mettre les assaisonnements. Et pour lui donner un peu de mordant, nous y ajoutons des clous de girofle, une dizaine de graines de coriandre et autant de baies de genièvre. Bien sûr, du sel et du poivre. Après, on remue un peu tout ça. On remue. D'accord. Pour qu'en fait, le chou, voilà, soit bien imbibé de champagne. Et après, on pose délicatement dessus. Les viandes. Toutes les viandes. Donc, la palette. Oui. Le lard fumé, j'imagine. Oui. Ça, c'est quoi, une saucisse ? C'est une saucisse champenoise. Fumée ? Oui. Oui, d'accord. Un peu comme une morteau ? Oui, un peu. Ça, c'est un jarret salé. Un petit salé, d'accord. Et un rôti. Un petit rôti. Et on va prendre le couvercle. Et là, on laisse mijoter combien de temps ? Deux heures et demie. Ouais, il faut que ça mijote. Il faut que ça mijote. Il faut laisser le temps. Avec le pic, on essaiera de voir si les viandes sont cuites. Quand elles sont presque cuites, on ajoutera nos pommes de terre dessus. D'accord, au dernier moment. 20 minutes avant, le temps de la cuisson d'une pomme de terre. Ça ne devrait pas être mauvais. Ça devrait être bon. Et ce sera en bonne compagnie. Oui. Avec un verre de champagne. Pour cuisiner une choucroute au boise, au champagne façon Marie-Jeanne, nous nous procurerons 1,5 kg de chou saumuré cru, 100 g de sindou, 750 g de carrés de porc en rôti, 400 g de lard fumé en un morceau, une palette de porc fumé, un demi-jambonneau demi-sel, une saucisse champenoise, 3 oignons, 10 baies de genièvre et autant de grains de coriandre, 3 clous de girofle, 50 cl de lait entier, 50 à 60 cl de champagne de l'aube, du blanc de noir en l'occurrence. Et enfin, 6 pommes de terre à chair ferme. Ils ont la santé. Et c'est parti. Une petite choucroute pour 4 personnes. Et encore, j'en ai laissé la moitié dans le plat. Pour une fois, tu vas mettre les pieds sous la table. C'est bien. C'est moi qui vais te servir. Donc, un peu de lard. Tu m'as dit un petit peu... Ça sent dans tout... Ah oui, c'est juste... Mh-mh.